C'est ici, au Théâtre Mogador à Paris, que le cinéaste Roman Polanski a jeté son dévolu. 47 ans après la sortie du film, le réalisateur y adapte son Bal des vampires dans une comédie musicale en langue française. Les versions allemandes et anglaises existaient, elles, depuis 1997. « Des fois dans la nuit, quelques rêves viennent me chercher, mais au matin, ils se sont évaporés. » Moi, moi-même, j'étais un peu peur de la France, parce que la langue française ne traduit pas bien. Le chanter est un autre type de chose, tout de suite. En anglais est bien pour chanter, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais, en anglais. Mais quand j'ai vu le premier texte en anglais, j'ai réalisé que c'est possible ici. « Quand elle déchire le ciel, mon cœur est fait de poudre, il n'attend qu'une étincelle. » « Si c'est toi, cette étincelle. » « Vampires are becoming popular in the last few years, but also the musical, you know, somehow the musical started functioning in France, and now you have a lot of them, you know. « In the period when we wanted to bring it here, you know, there were few companies that tried to stage musicals, and they, you know, they were total disasters. » Sorti en salle en 1967, le bal des vampires raconte les péripéties burlesques du professeur Abronzus et de son jeune assistant Alfred, parti en Transylvanie pour prouver au monde l'existence des vampires. Un régal pour ces jeunes acteurs, un peu impressionnés par le réalisateur. « Les premiers deux minutes sont vraiment impressionnés, un genre de nerve-wracking. Et puis il est en train de travailler, des détails, des précisions, des précisions, des millimètres. Il est vraiment précis dans ce qu'il a besoin, il a besoin et il a besoin. Il est vraiment dé lumière, tu sens que c'est un grand directeur, il a été un grand directeur pour longtemps. Mais je comprends toutes les personnes qui disent qu'il est un geniou, parce que c'est l'un. « Il est, il est, il est » « Ouh, Ouh, Ouhh, 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 Ouhh... » Sous-titrage Société Radio-Canada